Sans défaite depuis 5 matchs, une victoire 4 nuls, le Havre 8e va mettre à l'épreuve son invincibilité face au leader du championnat, le Paris Saint-Germain, qui vient d'enchaîner 6 succès de rang. Le PSG est favori face au promu Havre M et Louis Cédricquet veut au sortir du match nul en Ligue des Champions face à Newcastle, éviter le piège comme ça a pu être le cas un petit peu plus tôt dans la saison avec un nul 0 à 0 concédé à Clermont. L'entame de match elle est plus tôt pour les Havre qui vont se procurer une belle occasion, Donnarumma qui sort dans les pieds de l'attaquant Havre Mohamed Bayot et ensuite Gauthier Loris pense ouvrir le score mais il y a le sauvetage sur la ligne de Carlos Soler, coup de chaud dans la surface parisienne et nouvelle alerte avec ce ballon dans la profondeur et Didio Donnarumma qui sort en dehors de sa surface de réparation, le geste non maîtrisé du gardien italien du Paris Saint-Germain et qui touche l'attaquant Havre, c'est un carton rouge directement sorti par M. De Chepi. Les parisiens après 10 minutes de jeu vont devoir évoluer en infériorité numérique, entrée d'Arnao Tenas, le gardien espagnol dans les buts parisiens. La réaction du PSG, la première occasion avec Kylian Mbappé qui bute sur Arthur Desmas, les parisiens bien qu'à un de moins parviennent à faire le jeu, à se montrer dangereux avec ce ballon à 12 semaines des mêlées et la frappe limpide de Kylian Mbappé. Et poteau rentrant, Arthur Desmas est resté scotché sur ses appuis après 23 minutes de jeu, ça fait 1-0 pour le Paris Saint-Germain avec le 15ème but en 13 matchs de championnat pour Kylian Mbappé. 1-0 à la pause pour le PSG malgré les aléas du début de rencontre avec la blessure de Fabien Ruiz avec luxation de l'épaule, exclusion de Donnarumma. Le PSG est bien devant mais va devoir faire le dos rond parce qu'au retour des vestiaires, les hommes de Lucas Elstner vont être entreprenants. La frappe de Kejta va obliger Arnao Tenas à une belle claquette. Le gardien de 22 ans, arrivé du centre de formation du Barça, discute ses premières minutes avec le PSG et pour l'instant réalise à 1 sans faute. La frappe de Dembélé va être trop croisée et heurtée le poteau d'Arthur Desmas. Le Havre insiste mais on a toujours du côté parisien un Tenas impeccable. La main ferme du gardien espagnol qui va une nouvelle fois sortir le grand jeu à deux reprises face à Nabil Alioui. Tenas qui aura réalisé pas moins de 7 interventions au total où le Paris Saint-Germain aura tout de même subi 22 tirs. C'est le total le plus élevé de la saison pour la formation de Luis Enrique. Et après avoir tremblé à certains moments, deuxième période, il va y avoir le soulagement pour les Parisiens. A la 89ème minute, la frappe de Vitinha est détournée. Arthur Desmas s'incline pour la deuxième fois de l'après-midi. Quatrième réalisation pour le milieu portugais. Un but qui va valider la septième victoire consécutive du Paris Saint-Germain. Qui enchaîne et solidifie sa place de leader avec 4 points d'avance sur Nice. Défait pour la première fois de la saison la veille à Nantes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada